Donc si jamais t'as pas entendu cette histoire là, je pense que là on est bien les gars, c'est une masterclass que je suis en train de te réserver. Cette vidéo c'était une masterclass. Ce que tu vas voir là, tu vas te dire est-ce que même c'est possible ? Et sache que ça peut aussi t'arriver. Donc Travis Rodolphe, c'est un homme qui vient d'être acquitté pour meurtre. Voilà ce qui s'est passé. En fait sa femme, enfin sa femme, sa petite amie, ils étaient ensemble. A un moment donné il était dans son portable, il était chez lui, il était dans son portable. Et sa meuf comme ça a dit, ah qui tu parles ? Elle a arraché le téléphone dans ses mains, elle a commencé à regarder. Ah tu parles encore de tes pets, tu connais ? Voilà, c'est quoi ce délire ? Tu me trompes, ça pète les ponts, ça le frappe, etc. Elle part tellement en sucette qu'elle envoie des textos à son frère. Elle dit voilà il m'a frappé, venez le tuer. Normal, voilà, venez le tuer. Et les gars ils sont venus, normal, tu vois. Et du coup le gars s'est défendu. Travis, il s'est défendu. Il y a un des gars qui est mort. Donc je te laisse regarder comme le témoignage qu'elle a fait au tribunal. Franchement c'est une masterpiece. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois ça. Avant tout je te rappelle que la chaîne c'est pour toutes les personnes qui sont déterres et qui veulent passer à l'action et créer leur vie sur mesure. Donc pour ça tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer une arnaque, regarde quand même. Et passons directement au témoignage de la demoiselle. Alors, answer, correct. Yes, I said correct. You remember that? Yes. So you smashed his iPhone, not out of anger, but because you were hurt? Yes. Okay. And I didn't send my brothers to kill him. No, you just sent a text to go shoot up his shit, right? I didn't say shoot him. You sent a text to go shoot up his shit, right? Correct. Let's tell the jury what the shit is. When you're angry, you say things. I'm sure everyone in this courtroom has said something when you're... I'm trying to speak. If you want me to answer your question, you have to let me answer your question. Well, if you were responsive to my question, I wouldn't have to... All right. Answer the question, please. Okay. Can you repeat your question? The question was shit. What does shit mean in the context of that text? Anything but him. Okay. So it could have been his brother? No. It could have been the house? Nothing violent toward a person. It could have been his mother's house, right? I was upset, and my adrenaline was running, and I said something that I didn't mean. That's the bottom line of that. I didn't mean for my brothers to do any of that. That's why when my brother left the house, he did not have a firearm on him. People say things when they're upset that they don't mean all the time, but since the situation has happened, it obviously blew up 20 times more, but I didn't necessarily mean for anything to happen to Travis, his family, his house, or anything. It was like my second home. I would not want anything to happen there. All right. And he never raised a hand and touched you, did he not? Yeah. He was raising his hand the whole time, like grabbing me, pushing me back. Yeah, the whole time. Okay. So he was, did he punch you? No, he didn't punch me. Did he slap you? No, he didn't slap me. Did he pick up any objects and hit you over the head with them? No. So why did you want to smash his car window? Like I said, it wasn't intentional. I was just throwing things because I was upset. And when you were throwing things, you were also screaming things at him, like you were going to send your brother Keyshawn over to kill him, right? Never, ever, ever said the word kill at all. Okay. So four men showed up at his front door and you told both of them that Travis had picked you up and slammed you to the ground, right? Yes. And that he had disrespected you. Yes. And you also sent a text message to Keyshawn at roughly 945 that Travis dropped you to the ground. Do you remember that? Yep. And in response to that text message, Keyshawn sent a group text message to you and Tyler Robinson that Travis is a dead man walking. Is that correct? Yes. And that's the message that you deleted from your phone, right? No, I deleted the shoot his shit up message. And you also deleted the dead man walking message. Oh, I'm not sure. I don't remember if I did or not. So you really weren't making a living as a real estate agent, right? No, but I do have a mom and she's a medical assistant, so. Okay. And you were living with your mom. Good. Right? You had a conversation with a man about marriage and you're still married to Andre Chisang. Is that correct? Correct. So you lied to Travis. You misled him, did you not? Travis never asked me if I was married. Non, mais dans cette affaire, il n'y a rien qui va. Dans tout ce qu'elle a dit, en fait, mais je rigolais. Je me dis, mais c'est une blague. Non, mais le meilleur passage quand même. T'es d'accord avec moi que le meilleur passage, c'est quand elle dit, tu sais, quand t'es vénère, tu dis des choses. Je pense que tout le monde pourra dire que des fois, tu dis des choses. Quand je dis, venez le tuer, c'est pas genre, ça va. C'est-à-dire, des fois, tu dis des trucs, voilà. Non, mais c'est complètement ça. Quand je reconnais son témoin, je me suis dit, mais c'est tellement cramé que c'est mytho, mais c'est un truc de malade. Surtout qu'on lui dit, ouais, est-ce que des fois, il a levé la main sur vous ? Elle dit, ah oui, 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 elle lève la main sur moi. Et elle dit, ah ouais, comment ça ? Ouais, des fois, il me repoussait. Ah bah ouais, parce qu'en fait, il devait rester et se faire frapper, en fait. Incroyable. D'ailleurs, dis-moi en commentaire comment toi, tu réagirais ? Il y a une femme qui te frappe. Ça, c'est juste incroyable. Donc, en toute impunité, c'est comme ça. Dans sa tête, elle s'est dit, j'ai le totem d'immunité. Tu peux pas me frapper. Je te frappe, mais toi, tu peux pas me frapper parce que je suis une femme. C'est incroyable, en fait. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui n'accepteraient pas ça. Donc, les femmes, je sais pas, les femmes qui veulent faire ça, faites ça. Sachez à qui vous le faites parce qu'il y a des gars, ils vont me dire, vous voulez l'égalité, tu vas la recevoir. Ah, tu vas avoir un retour sur l'investissement. Si tu lèves la main sur moi, tu vas avoir un retour sur l'investissement. Il y a beaucoup de gars qui vont dire ça. Donc, heureusement, l'avocate est précise. Attends, est-ce qu'il t'a giflé ? Est-ce qu'il t'a frappé ? Non, non, non. Est-ce qu'il a pris un objet et t'a frappé ? Non, non, non. Ah, d'accord. En fait, il a levé la main sur toi, en fait. Non, mais c'est incroyable, gars. Donc, dans ce truc-là, il n'y a rien qui va. Donc, elle envoie un message, elle ment ou elle frappe le gars. Elle envoie un message où elle ment et dit, ouais, Travis m'a jeté à terre. Oh, je ne peux plus. Il m'a dérespecté. Le frère, il vient avec tous ses potes. Oh, vas-y, on va le tuer. En plus, elle envoie un message, ouais, Travis est un homme mort. Je me dis, mais est-ce que même, je comprends que tu es le frère, tu veux défendre ta soeur et tout, mais quand même, il n'y a personne qui est rationnel dans le groupe, là. C'est là que tu te dis, les gars, ils ne sont pas forcément éduqués, en même temps que la femme. De toute façon, ça va arriver dans la conclusion. Je vais te dire qu'est-ce que j'en pense et pourquoi, toi aussi, il faut que tu fasses attention parce que ça peut arriver à tout le monde. Dans le groupe, il n'y a aucun qui est rationnel, il n'y a aucun qui dit, peut-être on va essayer de discuter pour voir ce qu'il en est, peut-être essayer de le tuer tout de suite, on va essayer de voir quand même. Non, les gars, ils viennent. Le gars, il y a le pote du frère, il est mort. Comme ça, pour rien, à cause du mensonge de la soeur de son pote. C'est juste incroyable. Il est mort qu'un dos, gars. Je trouve ça ouf, en fait. Et attends, et le plus fort dans tout ça, c'est qu'un mensonge sans conséquences. Ah ben, bien sûr ! Elle, elle n'est pas inquiétée. C'est lui qui est inquiétée. Ça veut dire qu'elle ment à cause de son mensonge qu'un cas est mort et c'est lui qui est inquiétée. C'est lui qui doit se défendre. T'imagines ? C'est un truc de malade. Et en plus, ça s'en sort bien parce que ça sera peut-être son frère qui aura pu mourir. Donc là, comme ce n'est pas son frère, je pense qu'elle s'en bat les reins. Tu vois, tu le vois dans son témoignage là, quand elle parle, on dirait qu'elle s'en bat les reins. Elle essaie de voir encore si elle peut essayer de le mettre en prison. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc la meuf, là, on voit son frère normal alors qu'elle est mariée. Donc je pense que son frère, il est au courant. Tu vois ? Ça veut dire qu'elle est mariée et en plus, elle s'excite. Elle n'a aucune contrôle de ses émotions. C'est pour ça que quand on dit les hommes, vous n'avez pas besoin de contrôler vos émotions. Ben non, on a besoin de contrôler nos émotions. On le voit par exemple avec elle, elle ne contrôle pas du tout ses émotions. Heureusement qu'elle est moins forte que le gars parce que sinon, elle l'aurait tuée elle-même. C'est pour ça que côté puissant, donc les hommes, on doit savoir contrôler nos émotions. Donc la conclusion, c'est simplement qu'il n'est peut-être pas coupable. Il a réussi à quitter du meurtre mais pour moi, il est coupable de s'entourer de meufs sauvages, éclatées, mauvais mindset, tout ce que tu veux. Trop de gars s'entourent de femmes qui ne méritent pas d'être en leur présence. Aux autour de meufs, des sortes de meufs qui ne savent pas contrôler leurs émotions, qui s'énervent, qui les frappent, qui les insultent. Ça, c'est des femmes avec lesquelles tu ne veux pas être. Juste parce que tu peux rentrer en intimité avec elles, tu baisses tes standards comme ça. Il faut avoir des standards. En plus, le gars, c'est un joueur de football. Tu pourrais avoir quelque chose de mieux. Déjà, juste le fait qu'elle commence à le frapper comme ça, c'est ouf. Et en plus, je ne te dis pas par tout le processus d'humiliation par lequel il est passé parce qu'il a déjà raconté vraiment la vraie histoire. Donc, on a vraiment vu que c'était un bêta avec sa meuf. Tu vois, de toute façon, à partir du moment où ta meuf, elle te frappe, on a bien compris qu'elle n'avait aucun respect pour toi et que pour toi, c'est normal. Tu la laisses. Voilà, c'est normal. Ah oui, frappe-moi, frappe-moi. C'est n'importe quoi. Donc, en plus qu'elle le frappe, elle a essayé de le mettre en prison en plus. Ou le tuer carrément. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, attention aux fréquentations, que ce soit homme, que ce soit femme. Mais là, en l'occurrence, c'est au niveau des femmes. Attention parce que je l'ai vu de mes yeux ça. Être avec une femme qui ne te respecte pas, en plus de ne pas te respecter, elle peut en plus défoncer ta life. Donc, c'est des femmes qui devraient aller voir un psy et toi, rester focus sur créer ta vie sur mesure, devenir la meilleure version de toi-même, créer ton business en ligne, devenir indépendant financièrement. D'ailleurs, si tu vas aller plus loin avec moi par rapport à ça, je te rappelle qu'il y a mon club des 10% qui s'appelle Zion où je te montre toutes les stratégies pour créer ton business en ligne et être indépendant financièrement, savoir comment investir en immobilier, dans les crypto-monnaies, quoi d'autre encore, trader aussi les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y a énormément de choses. Je te laisse cliquer dans le lien dans la description et tu pourras checker ça. Et sinon, les gars, dis-moi ce que tu en penses aussi en commentaire. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.